A l'atelier, on est divisé en plusieurs secteurs et on va avoir le secteur des commandes spéciales. C'est là où je suis. Les clients partent d'un produit standard et ils le personnalisent. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir plus ou moins de tiroirs, modifier la penderie, mettre deux penderies. Le marteau de base qu'on utilise pour l'osinage. L'osinage ? L-O-Z-I-N-A-G-E. C'est pas très vite, on invente nos termes. On invente nos bagages, on invente nos termes. Vous voulez essayer d'en mettre un ? Ah grave ! Je voulais pas faire ça ! Vous voulez vraiment que j'essaye ? On va tester ailleurs. Là ? J'ai les mollo. T'as vu ? C'est solide ! Ouais ! Bah c'est du Vuitton ! Et là, le geste que vous faites aujourd'hui, c'est quoi Alain ? Je vais m'occuper d'habiller tout l'arrière de la malle et ensuite je vais m'occuper d'habiller le couvercle. Donc je vais habiller les côtés et je vais faire un capitonnage ensuite. Et on peut faire ça en ayant les ongles faits ? Eh ouais ! Il faut faire un peu attention mais pour rester coquette ! Le nom de votre métier c'est quoi du coup ? Marroquinière maltière. C'est un métier que j'ai appris directement chez Vuitton. C'est quoi le temps d'apprentissage chez Vuitton justement ? Je pense qu'on apprend toujours en fait, on a des techniques de base et ensuite elles évoluent au fur et à mesure des bagages. Donc c'est super embauchissant. T'es arrivé quand ? Ça fait deux ans que je suis là. Deux ans que vous êtes là ? Et vous ça fait combien de temps ? Eh bien 30 ans dans l'entreprise, 43 ans dans le métier. C'était en juillet 88. Vous aviez quel âge ? J'avais 28 ans. Dès que c'est un peu technique en fait souvent ça va être, on va voir Michel. Donc dès qu'il y a un truc un peu complexe, des trucs un petit peu anciens où on ne sait plus forcément comment c'était fait, c'est Michel un peu l'encyclopédie qu'on va voir pour avoir les infos. On se revoit il y a quelques années. On a la chance de pouvoir les aider donc c'est quelque chose qui est intéressant. Ça nous permet de rester jeune quelque part. Vous avez quoi dans les poches ? Des gants lorsqu'on a des cuirs assez précieux. Une gomme quand on a besoin de bichonner quelque chose. Un mètre qui va servir à prendre des mesures rapidement. Un poinçon qui me servira à faire du losinage. Je crois que ça c'est une collègue qui m'a laissé quelques bonbons. Après moi j'ai pas grand chose dedans. Non ? Non j'ai euh... J'ai un rouge à lèvres c'est tout. Donc voilà. Ça c'est pour des montres ça ? Oui. Les gens ont peur de louper l'heure quoi. Moi j'ai fait la carcasse ici. Ici c'est un baguier. On a un tiroir avec un châssis amovible. C'est pour ranger des bracelets. Ici c'est pour ranger des briquets. C'est pour ranger euh... Qu'est-ce qu'on avait dit ? Des cravates ou des lunettes de soleil. Ici c'est un tiroir avec des compartiments enfin... D'accord. Amovible. Ici c'est encore pour ranger des montres. Un tiroir vide ici. Deux tiroirs vides. Deux tiroirs pour ranger encore des montres. La petite surprise de la part. C'est ce petit coffret. C'est pour quand le client veut partir avec euh... Juste euh... Son nécessaire euh... Un montre. On est dans l'hyper luxe maintenant. Oui. Voilà le point c'est lié. Un qui va vers le bas. Un qui va vers le haut. Et vous faites... Un trait. Un... Un tiré. Ouais voilà. Je peux essayer alors ? Oui allez-y. Ah oui. Vous tenez ma caméra ? Euh... Si vous voulez. Ah bah ouais. On échange ? On échange. Voilà. Celle-ci d'abord ici. Ouais. Vous rentrez dans le trou du bas. Mais comment je sais où je vais sortir ? Ah ouais c'est sorti ! Celui-ci doit faire le tour c'est ça ? Non. Non. C'est celui-ci ? Oh là là. Qu'est-ce qu'on a fait ? Oh l'embrouillie. Vous rentrez là. Ouais. Vous rentrez là. Mais c'est là ou j'ai pas pigé ? Là. Là. Euh... C'est celui-là ? Ou c'est celui-là ? C'est celui-ci ? Qui doit aller là ? Qui doit faire le tour ? Celui-là. Ouais voilà. Elle est trop stylée votre boîte. Merci. C'est une boîte à outils. Il y a tout mon outillage parce qu'en fait je passe du premier étage au deuxième étage. Du coup j'ai besoin de mes outils vu que je partais un peu en déplacement. Ça fait bien devant nos clients d'avoir une belle boîte pour présenter nos produits. Vous connaissez la date de votre entrée chez Vuitton ou pas ? Ah oui. 28-8-8. Je suis arrivé il y a 10 ans chez Vuitton. C'est un ancien. Non. Un petit ancien. Mais on a eu une moyenne d'âge pendant un moment qui était de 43 ans. Donc c'était un atelier avec beaucoup 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 d'anciens. Ouais. Mais ce qui est bien c'est qu'il y a eu une phase de transition où nous les jeunes anciens, on a pu apprendre de ces personnes-là. C'est assez cool de faire perdurer la tradition et le savoir-faire. La force de la maison c'est qu'on innove constamment. Enfin constamment on change de produit. Aussi bien l'horlogère où on a un mélange de plexi avec du bois. Là vous êtes sur des matières où c'est une nouvelle toile. Il n'y a même pas de logo Vuitton. Et après on a des toiles où ça a été une nouvelle impression. On a vu au deuxième défilé où il y a du LED carrément. Et demain c'est pas dit qu'ils nous disent je veux une malle lit avec des LED. Donc c'est cool. Nous ça nous fait du challenge. On a même le challenge ici. Là ça c'était une malle que j'avais dessinée pour la laitière. En fait le tableau de la laitière a voyagé en Malle Vuitton. Du musée d'Amsterdam vers Tokyo. Donc du coup c'était une malle que j'avais dessinée pour eux. Vous avez fait la malle de la laitière ? Ouais. Oh la la. Le nom de code c'était Turtle. Pour dire la carapace. En gros on m'a donné la caisse d'emballage dans quoi allait être contenu le tableau. On m'a donné les couleurs mais après on m'a dit bah voilà il faut faire quelque chose de pratique. Il y a Vuitton qui fait ça en fait. Et c'est ce qui est cool. qui est possible. Où vous savez. C'est quoi que vous pouvez? C'est quoi que vous aurez ? Tu aes.